Et bonjour à tous, j'espère que tout va bien et c'est parti pour le test de The Surge 2. Alors le jeu arrive ce 24 septembre et ça sort sur PC, PS4 et Xbox One. The Surge 2, c'est une suite du premier The Surge qui n'était pas exempt de défauts et on va vite remarquer qu'il fait clairement mieux que son prédécesseur sans forcément révolutionner la chose. Ici, on sera dans la peau d'un nouveau personnage entièrement créé et on sera plongé dans la ville de Jericho City. The Surge 2 se déroule deux mois après les événements du premier opus. Après un crash d'avion, notre héros que l'on pourra créer avec un éditeur de personnages avec quelques possibilités va se réveiller dans une prison où c'est complètement le bordel à cause des nanites qui ont été lâchés dans la nature. On va alors devoir découvrir ce qu'il s'y trame tout en essayant de purifier le mal qui grandit dans Jericho City et on va vite remarquer une narration un petit peu plus intéressante et mieux amenée que son prédécesseur. Jericho City va effectivement nous permettre de faire la connaissance de plusieurs factions entre celles du gouvernement, celles des enfants de l'étincelle complètement dégénérée ou encore les chasseurs qui font office de mercenaires et qui tentent de contenir la menace. Très clairement, le studio a apporté un soin tout particulier au lore du jeu, ce qui est une très bonne chose et même si on ne le contrôle pas ici, on appréciera forcément d'en apprendre plus sur Warren, le héros du premier volet. Après, le scénario reste quand même classique et prévisible, mais c'est quand même mieux. Bon, on a aussi quelques petits choix de dialogue, mais ça ne change pas grand chose. A la rigueur, on peut bousiller une quête annexe en tuant certains PNJ, mais c'est tout. C'est juste qu'on aura deux fins au programme, mais le système de choix, c'est juste un petit plus. Un autre aspect qui fera plaisir dans The Surge 2, c'est sa variété. Fini, les décors fades et industriels du premier volet, place à une ville qui se meurt, à des jardins verdoyants, peuplés de créatures robotiques, à un port et j'en passe. On ressent vraiment la volonté des développeurs de faire mieux que le premier volet et notamment avec une pointe de verticalité dans le level design. Côté gameplay, on reste sur un action RPG à la troisième personne avec pas mal de combats assez difficiles. En même temps, c'est pas pour rien qu'on nous a vendu la licence comme un Dark Souls futuriste. Dans cette suite, on a un feeling des armes plus dynamique, plus souple et surtout plus percutant dans l'écho, parfait pour avoir de meilleures sensations. On retrouve aussi cette possibilité de réaliser des exécutions en tranchant un membre du corps et récupérer le plan d'armure du membre en question. Le verrouillage des ennemis est d'ailleurs meilleur et plus intuitif, mais cela reste au détriment d'une caméra qui part parfois en vrille. Au niveau de l'arsenal, il y en a quand même pas mal, comme par exemple on peut utiliser des défibrillateurs comme arme, on a un bâton, on a aussi d'immenses haches qu'on peut transformer en double haches, bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Le drone sert aussi enfin à quelque chose et pourra vous aider dans les combats ou pour déverrouiller certains passages avec des armes à feu et des grenades IEM. Principale nouveauté côté gameplay, ce sont les dégâts élémentaires. Entre les dégâts de feu, nano, poison, électricité, The Surge 2 a l'intelligence de proposer cette feature pour varier l'aventure et nous fait chercher le moindre point faible sur l'ennemi. On a aussi la parade directionnelle qui est une autre nouveauté où on doit partir dans la bonne direction et au bon moment pour parer une attaque et contrer l'ennemi et l'enchaîner ensuite. Un petit peu comme dans For Honor grosso modo. Bon parfois cette mécanique sert à rien, notamment contre certains boss, mais ça reste une nouveauté plutôt bienvenue. Tiens d'ailleurs vu qu'on en parle, on aura pas mal de boss à affronter. Plus nombreux, plus imposants, on se retrouve avec de sacrés affrontements face à des ennemis rusés et qui viendront clairement vous mettre des bâtons dans les roues. Bon, quelques boss qui font office de remplissage, mais rien de bien choquant et ça permet d'étoffer le contenu. Et transition parfaite pour vous parler durée de vie et The Surge 2 est similaire à son prédécesseur. Peut-être un petit peu plus, compter 25 coeurs pour venir à bout du jeu sans compter les quêtes annexes et on pourra toujours refaire une partie en mode New Game Plus pour découvrir la seconde fin. On notera aussi une composante online un petit peu à la manière des autres jeux du genre où il est question de tags à poser avec notre drone et donc on a une petite dimension connectée pour induire ou non le joueur en erreur. C'est anecdotique, mais ça vous permet d'avoir quelques récompenses si vous chopez la bannière d'un autre joueur. On a aussi un système de némésis où un joueur qui est mort peut apparaître et être contrôlé par l'IA histoire de vous mener la vie dure. Bon, après, le système aurait pu être un petit peu plus approfondi, ça reste assez gadget, mais voilà. Côté interface et crafting, The Surge 2 fait mieux que son prédécesseur parce qu'on aura la station médicale qui va tout regrouper. Avant, c'était un petit peu éparpillé par-ci par-là, maintenant, tout ce qui est amélioration du noyau, donc pour les points de compétences avec amélioration de santé, endurance et énergie, mais aussi fabrication et amélioration, tout ça s'est regroupé pour plus de clarté. Les implants sont aussi là et sont aussi améliorables que vos armures et vos armes. L'inventaire reste encore un petit peu bordélique même si on a un système de boutique dans certaines zones qui vous permet de revendre l'arsenal inutile. De toute manière, si vous avez joué au premier opus, vous allez facilement vous y retrouver dans les menus et tout ce qui est barre de vie, endurance et énergie, c'est maintenant en bas, au milieu, et c'est plus intuitif. Côté graphisme, The Surge 2 reste plutôt joli avec quelques textures de très bonne qualité. Dommage que niveau optimisation, c'est assez foireux avec quelques bugs, mais on nous avait prévenu qu'un patch arriverait le jour de sa sortie, mais comme on n'a pas pu en profiter, je l'évoque comme ça très rapidement. Enfin, pour ce qui est de la bande-son, on va se retrouver avec des musiques vraiment sympas, quelques thèmes marquants et les doublages en VO qui sont vraiment top. Par contre, je trouve ça ultra dommage d'avoir abandonné le doublage français pour passer à du Vostfr, surtout qu'on en avait un sur le premier opus. Et là, quand même, c'est dommage. Alors, faut-il craquer pour The Surge 2 ? Eh bien franchement, si vous aimez le genre ou que vous avez apprécié le premier volet, eh bien allez-y ! Quasi toutes les imperfections du premier The Surge ont été gommées pour faire quelque chose de bien mieux. Des nouveautés de gameplay, avec notamment la parade, etc., etc., une progression renouvelée, un meilleur feeling dans les combats, une narration un petit peu meilleure, bref, quasiment du tout bon. Difficile, finalement, de lui trouver de véritables défauts. Bon, on a la caméra qui n'est pas top, le scénario classique et qu'on voit un petit peu venir, l'éditeur de personnages qui est assez sommaire, mais ça reste des défauts plutôt mineurs par rapport à ses qualités et qui n'entachent pas forcément le plaisir de jeu. Donc, hormis le fait que le titre ne nous marquera peut-être pas pendant des années, foncez, on a une suite bien meilleure et un jeu qui vous fera probablement pas mal suer. Et voilà, c'est ici que la vidéo s'achève. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà précommandé sur le jeu ou si vous comptez le faire. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à passer par les liens dans la description pour acheter le jeu. Ça permet de soutenir la chaîne. Et d'ailleurs, si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien faites-le moi savoir aussi. Alors en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, portez-vous bien, éclatez-vous bien et ciao tout le monde !